Le débat ce matin avec Frédéric Simotel et Jean-Marc Daniel. Bonjour à tous les deux, on va parler des méthodes d'Elon Musk. Il a l'habitude de faire ses annonces lui-même. Hier soir, il a donc officialisé le rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars. La cotation sera suspendue aujourd'hui. Et les premières décisions n'ont pas traîné. Il a tout de suite mis à la porte le patron précédent, le directeur financier et la responsable des affaires juridiques. Il précise également que Twitter ne peut pas être un endroit infernal ouvert à tous. Frédéric Simotel, c'est vraiment de la pure méthode Elon Musk. Oui, et puis c'est la saison 1 pour Twitter et Elon Musk. On va maintenant passer à la saison 2 parce que ça a quand même été un sacré feuilleton, un rebondissement ce rachat de Twitter. Et puis on voit tout le paradoxe du personnage, c'est lorsqu'on voit ses annonces. La raison pour laquelle j'ai acquis Twitter est qu'il est important pour l'avenir de la civilisation d'avoir une place publique numérique, commune ou un large éventail de croyances peut-être débattues de manière saine sans recourir à la violence. Donc voilà, et j'aime bien, je veux essayer d'aider l'humanité. Donc les annonceurs se sont dit, oula, qu'est-ce qu'il va nous faire avec Twitter ? Et un peu plus tard, il dit, fondamentalement, Twitter aspire à être la plateforme publicitaire la plus respectée du monde qui renforce votre marque, qui s'adresse aux annonceurs et développe votre entreprise. Donc on voit cette ambiguïté vers laquelle aime bien cultiver Elon Musk. C'est d'un côté, je vais être ouvert, vous allez voir ce que vous allez voir. Et puis de l'autre, j'oublie pas, ça reste quand même du business. Oui, mais quand on voit Elon Musk arriver avec son lavabo dans les locaux de Twitter, dire le télétravail, ça sert à bosser pour d'autres boîtes. Moi, il me fait pas rire, il me fait un peu peur, franchement, Elon Musk. Jean-Marc Daniel, quand vous le regardez, vous, avec votre regard d'économiste, vous dites quoi ? Alors, d'abord, je pense qu'il correspond un peu au portrait que faisait il y a très longtemps Schumpeter, l'entrepreneur, à partir de Krupp. Il expliquait que l'entrepreneur doit en permanence se surprendre. C'est-à-dire qu'il doit avoir un temps d'avance et il se crée un personnage. Donc il analysait comment Krupp, effectivement, s'habillait mal. Donc Elon Musk aussi vit dans un cabanon. Enfin, à un moment donné, il était installé dans un cabanon. Donc il se crée un personnage et ce personnage sert à masquer en réalité une démarche totalement cynique. Et alors là, Elon Musk, effectivement, il est assez profondément cynique. Et d'emblée, c'est-à-dire qu'il est né en 1971, donc il est né en Afrique du Sud à Pretoria. Et son père était sud-africain et sa mère canadienne. Et quand il a été en âge de faire son service militaire en Afrique du Sud, il a fait valoir que sa mère est en canadienne. En réalité, il n'était pas sud-africain, il était canadien. Et il a comme ça, plus ou moins, d'après les autorités sud-africaines, déserté. Donc c'est quelqu'un qui a un sens de l'opportunisme. Et d'autant plus qu'il a raconté après cette histoire en disant « Mais en fait, c'était l'apartheid qui me révulsait. Et donc si je n'ai pas voulu faire mon service militaire, c'était pour ne pas être complice d'un régime que je condamnais. » Donc il a une capacité en permanence à agir de façon totalement cynique, tout en réécrivant une histoire pour expliquer son action. Je vais prendre un autre exemple. Cette année, il a annoncé qu'il abandonnait le projet Hyperloop. Donc le projet Hyperloop, c'était de faire un train à très grande vitesse entre San Francisco et Los Angeles. Et on lui a dit « Ce n'est pas au point ». Il a dit « Ah non, mais ça n'a jamais été au point. Mon objectif, c'était d'empêcher qu'un concurrent apparaisse dans les chemins de fer entre San Francisco et Los Angeles avec un TGV un peu à la chinoise, à la japonaise ou à la française. Maintenant, je vais pouvoir réfléchir au lien qui va s'établir, la façon dont on va relier Los Angeles et San Francisco. Donc c'est quelqu'un qui, en permanence, se crée un personnage. C'est-à-dire que nous, on doit enlever le déguisement quand on le regarde. Alors exactement. Mais là aussi, Schumpeter le dit, le véritable enjeu quand on analyse l'entrepreneur, c'est de voir que c'est un personnage qui est normalement fou, mais qui est rationnel. Et donc c'est de faire le partage entre la folie et la rationalité, sachant qu'une partie de la folie est feinte. Elle est totalement, oui, feinte. Alors, dernière remarque, il a quand même eu des problèmes avec les autorités américaines à plusieurs reprises, notamment quand il a voulu racheter Tesla. Enfin, c'est des actions de Tesla. La SEC lui était tombée dessus. Et dans ces cas-là, il ne joue pas au fou. Il a des avocats et il négocie pied à pied. Il l'a fait aussi sur Twitter. Oui, c'est exactement ce personnage. Il démarre Tesla avec Mercedes, il faut quand même le rappeler. Et puis Mercedes, un jour, se dit, mais on ne va jamais pouvoir travailler avec ce gars-là, avec toutes les excentricités qu'il montre. Et donc Mercedes a quitté le projet et puis il a poursuivi avec Tesla. Pareil avec SpaceX. SpaceX, au départ, il se rapproche de la NASA. Il leur raconte qu'il va faire des fusées avec des lanceurs qui vont revenir sur Terre. Personne n'avait envisagé ça. Et il lui avait dit, mais si vous allez voir, comme je veux faire plein de lancements, mes lanceurs vont revenir, ça reviendra beaucoup moins cher. Et il l'a fait. Oui, il est aussi assez cynique comme personnage. C'est la façon dont il s'entoure. Il s'entoure avec... Donc il cherche les meilleurs au bon moment pour lancer sa boîte, pour l'innovation. Mais dès qu'il n'en a plus besoin, vraiment, un mail et il s'en sépare. Alors c'est des gens qui ont travaillé pour lui des centaines d'heures par semaine. Donc là aussi, dans son mode de management, il est assez particulier.